Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'être avec vous pour cette nouvelle session des débats du CCFU qui est aujourd'hui consacrée au cancer du rein. Nous avons choisi un sujet dont on parle beaucoup actuellement qui est la place du traitement adjuvant après la chirurgie des cancers du rein à haut risque. Alors pour examiner cette question, j'ai avec moi deux éminents collègues, le professeur Pierre Bigot du CHU d'Angers qui est très impliqué dans les thérapies ciblées et le docteur Ouseïd qui travaille à l'hôpital Bichat à Paris et qui a aussi un intérêt très prononcé pour le cancer du rein. Et avec vous, nous allons au cours de ces 35 minutes essayer de vous donner les clés et de passer en revue les principaux éléments qui font qu'on puisse être pour ou contre le traitement adjuvant après la chirurgie du cancer du rein et vous allez voir que la question n'est pas complètement tranchée aujourd'hui. Et je commence par ce cas clinique qui est celui d'un homme de 61 ans qui, suite à une altération de l'état général à une hématurie macroscopique, s'est vu diagnostiquer une tumeur du rein droit avec un thrombus de la veine cave que vous pouvez voir ici qui remonte uniquement jusque sous le foie. On a donc décidé de l'opérer parce que son bilan d'extension était négatif. On lui a fait une effrectomie largidroite avec une cavotomie qui s'est bien passée. Et l'examen histologique nous dit qu'il s'agit d'un carcinome à cellules claires classé PT3B du fait de l'envahissement veineux, grade 3 de l'ISUP, les marches sont négatives et il y a une nécrose importante. Alors, la première question qu'on peut poser chez ce patient, et je me tourne vers Pierre, c'est, on voit bien qu'il a une tumeur qui est importante, une masse tumorale importante avec des critères histologiques de mauvais pronostics, comment est-ce qu'on peut évaluer précisément son risque de récidive ? On va pouvoir évaluer son risque de récidive à partir de systèmes pronostics. Il y a deux systèmes pronostics utilisés principalement. Le premier, c'est le score SICGN de la Mayo Clinic, qui va utiliser essentiellement des critères histopathologiques, le stade tumorale, la présence de ganglions envahis, la taille tumorale supérieure ou inférieure à 10 cm, la présence d'un grade nucléolaire de Schurman élevé, et puis la présence ou non de nécrose tumorale. Ce score SICGN a été validé de façon indépendante, et vous voyez sur cette diapositive qu'il y a plusieurs groupes de risques de progression. Si on reprend ce premier patient, en fonction du score SICGN, on s'aperçoit que ce monsieur a un stade PT3B, qu'il a une nécrose tumorale importante, et donc ce malade est à risque élevé. Alors, le deuxième score, qui est le score le plus utilisé, peut-être aussi parce que c'est le score le plus facile à utiliser en pratique, c'est le score UISS, le score de UCLA, qui va utiliser le stade tumorale, le grade de Schurman, l'ECOG, et qui va permettre également de déterminer les patients en trois groupes à risque, risque faible, risque intermédiaire et risque élevé. Et là encore, ce patient est à risque élevé de récidive après la chirurgie du cancer, puisqu'il a un stade T3, un grade de Schurman 4, et qu'il est symptomatique. Alors vous voyez, les groupes à risque sont bien corrélés à une survie sans progression plus ou moins longue, et donc là, pour le risque élevé, ce monsieur, selon le score UISS, a un risque de survie sans progression à 5 ans de 44%. Ces deux scores-là sont assez simples, on a vu l'USS, et ils confirment tous les deux que ce patient a un fort risque de récidive. Donc, quand on revoit qu'il a bien récupéré de sa chirurgie, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir limiter ce risque de récidive. Il y a de nombreuses tumeurs solides pour lesquelles un traitement adjuvant est recommandé. Ce n'est pas le cas actuellement pour le cancer du rein, mais on peut se poser la question fortement chez lui. Faut-il lui donner, en l'occurrence, un inhibiteur d'hétérosine kinase pour réduire son risque de récidive ? Alors, quel rationnel ? C'est qu'on a vu que son pronostic était défavorable. Pourquoi lui donner ce traitement-là ? Pour améliorer sa survie sans récidive et espérer potentiellement augmenter sa survie globale. Et puis, comme je l'ai dit, c'est une approche qui est déjà utilisée dans notre cancer, et particulièrement le cancer du sein, avec des études qui, globalement, étaient assez superposables à celles dont tu vas nous parler. Je me tourne maintenant vers Ydir, qui lui fait le contre aujourd'hui, et dire, toi, tu ne crois pas qu'il soit raisonnable de donner un traitement adjuvant chez ce patient-là. Dis-nous pourquoi. En effet, Karim, même si cette question du traitement adjuvant est une question d'actualité au vu des études récentes sur lesquelles on va revenir un peu plus tard, malheureusement, l'histoire a déjà été soulevée à l'ère de l'immunothérapie, et des études ont été conduites, et il n'y avait pas de bénéfice à donner des immunothérapies dites anciennes, maintenant, à cause des nouvelles thérapeutiques, mais qui n'avaient pas, du coup, montré un bénéfice à traiter ces patients qui sont à haut risque de progression. Entre-temps, il y a eu l'avènement des thérapeutiques ciblées, les édhibiteurs de la thyrosine kinase, il a été l'ère des antirangiogéniques, qui ont montré un bénéfice en termes de survie sans progression, et pour certains d'entre eux, un bénéfice en survie globale, dans le traitement du cancer du rein métastatique. Et donc, l'idée est venue pour se poser la question, est-ce que proposer ces thérapeutiques chez les patients qui ont un risque de progression n'apporteraient pas un bénéfice ? Donc, beaucoup d'études ont été conçues évaluant l'intérêt de cet écaï en situation adjuvante. Toutes les études avaient, pour critère de jugement principal, la survie sans progression, et malheureusement, les études, beaucoup d'entre elles en tous les cas, sont négatives. Donc, je ne veux pas proposer de thérapeutiques adjuvantes à ce patient. – Alors, Edir, tu nous dis les études, mais à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a que deux études qui ont été publiées. L'essai Assur, d'abord, l'essai américain, et l'essai Estrac. Or, il se trouve que, pour l'instant, toi, tu sembles dire que toutes les études sont négatives, mais on a une étude positive et une étude négative, qui fait que, ce qui fait l'originalité de ce débat aujourd'hui, est que la question est discutée. Je me tourne vers Pierre, qui va d'abord nous présenter l'étude positive, qui est l'essai Estrac. Pierre, dis-nous tout sur cet essai. – Merci, je suis ravi de vous présenter l'essai Estrac, d'abord parce que c'est un espoir potentiellement, enfin, supplémentaire pour nos patients. Et puis, il faut dire que l'étude Estrac a été dirigée par deux Français, Alain Raveau et Jean-Jacques Patard. Jean-Jacques Patard, qui était le responsable du CCAFU Rhin, qui le précédait. – Donc, cette étude Estrac, c'est une étude qui a cherché à évaluer l'intérêt du sunitinib après nephrectomie chez les patients à haut risque de récidive, chez les patients non métastatiques. Donc, c'était une étude randomisée, un bras sunitinib, un bras placebo. Les patients qui étaient traités par sunitinib avaient la dose standard, 50 mg par jour avec un schéma 4-2. L'objectif principal était la survie sans progression. Les patients pouvaient être inclus s'ils avaient une tumeur supérieure ou égale à un stade T3, s'ils avaient un envahissement ganglionnaire. Il fallait que ce soit des carcinomes rénaux à cellules claires. Les patients pouvaient ou non être symptomatiques avant la nephrectomie. Et bien entendu, on est dans un contexte adjuvant, les patients ne devaient pas avoir de métastase et cela devait être confirmé par une rélecture indépendante. Alors, les patients ont tous eu un an de traitement, soit du placebo, soit du sunitinib. Et puis, les patients sortaient de l'étude s'ils progressaient, s'il apparaissait un second cancer, éventuellement en raison d'une toxicité du médicament ou si le patient retirait son consentement. Alors, vous voyez que les deux groupes sont parfaitement comparables avec un âge médian environ de 57 ans. Autant d'hommes que de femmes dans chaque année de groupe, des patients plutôt pas symptomatiques, pratiquement que des cellules claires, c'était un critère d'inclusion. 305 patients ont été traités par sunitinib, 304 patients ont été traités par le placebo. Il faut noter que 45% des patients ont dû avoir une réduction du traitement par sunitinib et plus de 50% ont eu une interruption du traitement. Alors, ce qui est très intéressant et ce qui nous réjouit, c'est que cette étude a mis en évidence un bénéfice net en termes de survie sans progression pour les patients traités par sunitinib en adjuvant. Vous voyez une survie sans récidive de 6,8 ans dans le groupe traité par sunitinib versus 5,6 ans dans le groupe traité par placebo. Et si on regarde de façon un peu plus fine, si on s'intéresse vraiment aux patients qui sont très, très à risque, les patients qui ont un stade T3 avec un grade de femen supérieur à 2 ou des patients qui ont un stade T4 ou encore des patients qui ont une invasion ganglionnaire, on se rend compte que pour ces patients très à risque, le bénéfice est encore plus intéressant. quand on regarde la revue indépendante, il y a 5,9 ans de survie sans progression chez les patients traités par sunitinib versus 3,9 ans chez les patients qui ont eu le placebo. Alors, Pierre, merci beaucoup. Ça, c'est des résultats qui sont très encourageants. Un bénéfice qui apparaît net. Absolument. Et avec une étude de haut niveau de preuve avec une population quand même importante et un recul très significatif. Idia, tu vas nous parler de l'essai Assure qui dit pas la même chose. Eh bien oui, l'essai Assure, c'est un essai, contrairement à l'essai Estrax, c'est un essai à trois bras. Un bras placebo, un bras soraphénib, qui est un des TKI qui a une autorisation mise sur le marché dans le traitement du rat métastatique. et du sunitinib, dont on vient de parler à l'instant. Les patients ont été sélectionnés après chirurgie pour être randomisés dans l'un des trois bras. Ensuite, ont été traités pendant un an selon un schéma habituel, avec un sunitinib à 50 mg par jour et du soraphénib à 400. Vous voyez bien que c'est un essai avec énormément de patients, plus de 600 patients par bras. Le traitement pendant un an et le critère de jugement principal était la survie sans progression avec comme critère secondaire la survie globale et la toxicité. Malheureusement, que ce soit en termes de survie sans progression ou en survie globale, il n'y avait pas de différence entre les trois bras quant au bénéfice à escompté d'un traitement adjuvant comparé au placebo. Donc, l'essai est considéré comme négatif et il n'y avait pas du coup d'intérêt à proposer un traitement adjuvant chez un patient qui a un cancer du rein à haut risque de progression. Merci, Lire, mais là, je suis un peu perplexe parce que vous êtes tous les deux d'éminents urologues et vous me présentez chacun une étude très bien faite dont les résultats sont totalement éposés. Bon, ça arrive dans le milieu médical. Alors, la question que je me pose et que je pense toute la communauté urologique se pose, c'est pourquoi, pourquoi, alors que les études sont bien faites, on observe des résultats aussi différents et quels arguments va-t-il falloir déployer pour croire plus le pour ou le contre ? Alors, on commence par Pierre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne devrait plus s'en remettre à Estract ? La première chose, Karim, c'est que l'équipe d'Estract était dirigée par des Français et on a toujours raison. Et on a toujours raison. C'est le seul argument que je vais concéder. Non, non, je plaisante. Il faut voir que ces deux études randomisées très bien faites de haut niveau de preuve, mais la conception des études a été différente. Et on peut noter une rigueur peut-être plus importante dans l'étude Estract et notamment dans la relecture des scanners. Les scanners étaient relus à l'inclusion par des relecteurs indépendants dans l'étude Estract et puis également, ces scanners étaient relus par des relecteurs indépendants au moment de la récidive, ce qui n'était pas le cas dans l'étude Assure. Et puis la deuxième chose, c'est que les deux populations étaient différentes. Dans l'étude Estract, les patients étaient certainement plus à risque puisque dans l'étude Estract, les critères d'inclusion étaient nécessairement au moins un PT3 et éventuellement des ganglions positifs. Alors que dans l'étude Assure, pouvaient être inclus des PT1 avec un haut grade. Ça veut dire que les patients n'ont pas été sélectionnés de la même façon. Estract a sélectionné des patients qui étaient encore plus à risque que Assure. Oui, tout à fait. Quand on regarde sur cette image, vous voyez en fait que seuls 55% des patients inclus dans Assure auraient été inclus dans Estract. L'autre chose, c'est que les doses administrées étaient différentes. Dans l'étude Estract, était tolérée une diminution de la pathologie du sunitinib à 37,5, alors que dans Assure, le sunitinib pouvait être diminué à 22,5. Et puis quand on regarde la dose cumulée de traitement pour les patients, on s'aperçoit qu'elle est supérieure dans Estract que dans Assure. Au résumé, tu nous dis que un Estract a pris des patients plus graves et qu'ils ont été mieux traités que dans Assure. Ce qui expliquerait la différence et qu'en plus, l'évaluation est plus indépendante et mieux faite dans Estract. Eh bien, je vais te répondre, mon cher Pierre, que j'ai énormément d'arguments pour dire que les grièves que tu reproches à Assure ne sont pas si nombreuses que ça et qu'au contraire, j'ai énormément d'arguments en défaveur du traitement adjuvant. Il faut savoir de quoi on parle ici. On parle d'un traitement adjuvant chez des patients qui ont une tumeur localisée dont l'objectif principal est de les guérir. Or, les deux études, y compris celles que tu défends, ne montrent pas un bénéfice en termes de survie globale. De plus, les patients qui ont été inclus dans Estract, on a tout le temps reproché aux patients d'être pas très haut risque comparé aux patients qui sont dans Estract. Les patients dans Assure ont été réexaminés avec les critères d'Astract et compte tenu de la robustesse en termes de recrutement de cette étude, on a quand même réussi à obtenir 1 000 patients qui correspondaient parfaitement, que ce soit en termes d'histologie ou en termes de stratification de risque, aux patients d'Astract. Et il s'avère que sur ce sous-groupe-là de patients, il n'y a pas de bénéfice que ce soit en survie sans progression ou en survie globale. Et même lorsqu'on stratifie les patients en fonction des quartiles de dose, que ce soit du séraphinib ou du sunitinib qui ont été administrés, il n'y a toujours pas de différence entre ces trois bras. Une méta-analyse globale qui a été faite, qui fait partie de l'adentum des recommandations de l'Association européenne d'Urologie, montre que la méta-analyse des deux études n'est pas en faveur du traitement à du vent. Quatrièmement, le bénéfice qu'on pourrait en tirer du traitement à du vent n'est pas réellement contrebalancé par la toxicité que tu as citée et qui sont une constante dans ces études-là d'adduvant, puisque sur les patients qui vont récidiver et qui ont été suivis, 50% d'entre eux seulement vont récidiver dans le bras placebo et se posera la question est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de surtraitement pour rien, d'une part. Et d'autre part, se pose aussi la question de comment considère-t-on les patients qui ont été traités en adduvant lorsqu'ils vont récidiver cliniquement. Est-ce que ces patients-là vont être considérés comme étant des patients métastatiques à traiter selon les drogues de la première ligne ? Existe-t-il des questions liées à des effets rebonds ? Existe-t-il des inquiétudes à avoir quant à la résistance primaire à ces thérapeutiques ciblées de type TKI ? Et enfin, la question de mettre en place un traitement lorsque le patient progresse n'est pas si évidente que cela puisqu'y compris dans la population métastatique, la récidive et la progression est très hétérogène et il existe des patients qui certes vont récidiver mais qui vont rester peut-être longtemps asymptomatiques avec un petit volume tumorale. Cette étude de phase 2 a été publiée par l'équipe de la Cleveland Clinique qui a étudié l'intérêt d'une surveillance active en tous les cas d'un traitement déféré des patients qui ont un cancer durin métastatique et on note bien même si c'est une étude de phase 2 avec un effectif réduit la durée médiane avant l'initiation d'une thérapeutique ciblée était de 14,9 mois ce qui correspond à un délai supérieur à ce qui est donné dans ces essais d'adjuvant et en plus il apparaîtrait avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur une étude de phase 2 que les résultats quand on démarre le traitement ne compromettent pas la survie la vraie question en réalité qui s'offre à nous c'est est-ce que la balance va plutôt en faveur du bénéfice potentiel ou plutôt considérer la toxicité pour ne pas donner ces traitements devant l'intérêt limité de donner un traitement donc on a du temps pendant une période je le rappelle c'est pendant un an oui parce qu'il faut dire que les toxicités observées dans ces essais sont toutes importantes elles sont importantes elles sont de l'ordre de 60% dans l'étude ASTRAC qui était positive plus importante que chez les patients métastatiques plus importante après une toxicité ça se gère certes la toxicité ça se gère mais qui plus mieux placé qu'un patient pour dire si la toxicité va être acceptée ceci est une enquête qui a été réalisée auprès de patients métastatiques à qui on a demandé s'ils devaient prendre une thérapeutique du ventre sans bénéfice sur la survie globale mais uniquement un bénéfice en survie sans progression et bien figurez-vous que la plupart d'entre eux ont répondu si on doit se calquer sur les résultats de l'étude ASTRAC que 70% d'entre eux ont dit non non je ne veux pas prendre ce traitement et donc la vraie question c'est le bénéfice n'est pas certain les effets et les inconvénients sont nombreux peut-être qu'il faut s'abstenir en tous les cas en l'état actuel des connaissances on voit bien à travers vos argumentations que la discussion tourne beaucoup autour de la sélection des patients que si ASTRAC est positif ce serait parce qu'il a sélectionné plus des patients au risque comme celui qu'on a vu dans le premier cas clinique alors j'aimerais donc poursuivre le débat rapidement en vous présentant un autre cas le cas d'une femme de 52 ans chez qui on a découvert une petite une petite tumeur de 5 cm du pôle supérieur du Rhin on lui a fait une effrectomie partielle et il s'agit d'un carcinoma cellule clair classé PT3A parce qu'il y a juste un minime envahissement de la graisse périrénale sur 2 mm voilà alors la question se pose là et c'est vers Pierre que je me tourne d'abord est-ce que cette dame là est candidate à un traitement adjuvant selon toi ? c'est une patiente de 52 ans et finalement c'est des situations cliniques assez fréquentes la difficulté qu'on a c'est de laisser partir ces patients sans rien leur proposer alors que finalement on sait qu'un nombre significatif d'entre eux vont présenter une récidive que elle soit locale ou métastatique je vous présente ce tableau issu de la thèse de Baptiste Gires qui a été présenté cette année dans l'université Rennes 1 et vous voyez en fait que ce tableau représente des études de suivi de patients et ce sont des études qui sont intéressées au suivi à la récidive après traitement d'un cancer du rein localisé et c'est quelque chose d'assez fréquent c'est 14 à 27% des patients qui vont présenter une récidive donc on est dans une vraie problématique malheureusement on ne va pas régler le problème définitivement en enlevant uniquement la tumeur chez un bon nombre de patients je me base sur des preuves c'est une patiente qui est à haut risque de récidive elle a un T3A même si c'est microscopique on peut imaginer que la tumeur a un phénotype qui lui permet d'envahir la graisse donc c'est une tumeur agressive et cette patiente elle répond parfaitement aux critères d'inclusion de S-TRAC elle a un T3A elle n'est pas symptomatique elle n'a pas de métastase elle n'a pas eu de traitement systémique antérieur elle a un carcinome rénal à cellules claires et c'est une patiente jeune donc je pense qu'il faut au moins lui proposer l'étude ou au moins la discuter en RCP Idir tu étais contre donner un traitement adjuvant au patient d'avant j'imagine qu'il y a encore plus contre chez cette dame là pour ce patient bien sûr pas de bénéfice en termes de survie globale je ne lui donnerai pas un traitement le rationnel de donner un traitement qui est connu ne guérit pas le patient j'y serai encore plus réservé bien sûr une toxicité importante avec un bénéfice même en survie sans progression limité donc il existe en plus un risque de surtraiter cette patiente sachant qu'on pourra toujours démarrer un traitement si jamais cette patiente récidive donc je ne lui donnerai pas un traitement adjuvant donc on arrive au terme de ce débat alors si on peut résumer personne n'a tort personne n'a raison comme dans la vie rien n'est tout blanc rien n'est tout noir c'est particulièrement vrai en médecine je crois qu'il faut prendre un certain nombre de choses au niveau de chaque étude alors en faveur du traitement adjuvant on a quand même un très bel essai randomisé français de surcroît qui montre un bénéfice net en termes de survie sans progression l'étude se poursuit actuellement pour voir si jamais il y a un bénéfice en survie globale qui va apparaître et le laboratoire a fait une demande d'AMM qui est en cours il y a d'autres éléments en défaveur c'est que pour l'instant aucune des études publiées qui sont toutes de très belles études nous montrent de gains de survie globale et que le traitement adjuvant n'est recommandé par aucune des sociétés savantes qu'elle soit nationale ou internationale alors il faut attendre à mon sens d'avoir un peu plus de recul il y a d'autres essais avec les TKI qui vont bientôt être publiés on verra s'ils font pencher la balance d'un côté ou de l'autre et puis il faut évidemment se tourner vers l'avenir et on pense tous à l'immunothérapie qui a fait son entrée dans le traitement du cancer du rein métastatique en deuxième ligne avec des résultats et un profil de toxicité qui semble plus favorable que celui des TKI il y a des essais actuels adjuvants qui ont commencé et sans doute que dans quelques années on pourra refaire ce débat à la lumière de ces nouvelles données Il me reste donc maintenant à vous remercier Pierre et Idir pour vos argumentations j'espère qu'on a réussi à vous faire voir plus clair dans cette situation-là j'aimerais aussi remercier tous les membres du sous-comité Rhin du CCFU avec qui j'ai toujours autant de plaisir à travailler et puis bien sûr les laboratoires Roche qui nous apportent leur soutien pour la réalisation et la diffusion de ce débat du CCFU et donc je passe maintenant la parole au professeur Arnaud Méjean de l'hôpital européen Georges Pompidou qui va vous faire la synthèse des principaux messages à retenir de ce débat je vous remercie de nous avoir regardés et je vous dis à bientôt Bonjour et bienvenue à ce nouveau débat du CCFU consacré à la prise en charge des cancers du rein à haut risque et à la place d'un traitement adjuvant ce débat a été animé par Karim Ben Salah avec comme débatteur Pierre Bigot et Idir Ouzahid Pierre Bigot a défendu le pour à un traitement adjuvant et Idir Ouzahid le contre après la présentation de cas cliniques il a été rappelé les groupes pronostiques à partir des classifications SSIGN et UISS qui permettent de classer les patients en groupe à haut risque risque intermédiaire ou faible risque évolutif le rationnel pour utiliser un traitement adjuvant chez les patients à haut risque évolutif concerne le fait qu'il s'agit d'un risque de récidive élevé que le principe d'un traitement adjuvant permet d'augmenter la DFS et par conséquent d'espérer augmenter la survie globale cette approche a déjà été utilisée dans de nombreux cancers comme le cancer du sein l'égiste ou le cancer du côlon les inhibiteurs de tyrosine kinase les TKI sont recommandés et utilisés en première et deuxième ligne dans les cancers du rein métastatiques de fait ils ont été testés avant en situation non métastatique adjuvante à la néphrectomie chez les patients à haut risque évolutif de nombreux essais ont été ouverts certains sont en cours d'autres sont fermés en attente de résultats et d'autres enfin ont été récemment publiés notamment les essais Assur et Estrac l'étude Estrac a comparé dans cette indication des carcinomes à cellules claires à haut risque un traitement par sunitinib pendant un an versus placebo les résultats sont en faveur du bras sunitinib avec une survie sans récidive de 6,8 ans versus 5,6 ans sans bénéfice toutefois sur la survie globale sans bénéfice actuel peut-être apparaîtra-t-il par la suite il a également été rappelé les résultats de l'étude Assur publiée un peu avant et qui a comparé dans une indication à peu près similaire sunitinib pendant un an sorafénib pendant un an et placebo il n'y a pas de bénéfice ni en termes de survie globale ni en termes de survie sans récidive la question qui a été débattue par nos deux contradicteurs a précisément été de savoir pourquoi il y avait une discordance entre ces deux études d'une part le design des études était différent puisque dans Estrac les résultats étaient revus par un comité de relecture centralisé et externe la population était également différente et dans Estrac la population était à plus haut risque à tel point que 55% seulement des patients d'Assur auraient pu rentrer dans l'étude Estrac enfin la dose administrée était différente il persiste pour autant une controverse car il n'y a pas de bénéfice en survie globale car l'analyse post-hoc des patients Assur pour calquer sur Estrac a également été faite et sur cette population concernant plus de 1000 patients elle était négative enfin une méta-analyse reprenant Assur et Estrac est aussi négative la vraie question répond aussi à la toxicité de ces médicaments qui n'est pas nulle et qui est même plus importante chez ces patients que chez les patients métastatiques la question est donc de savoir s'il n'y a pas un surtraitement puisque finalement simplement un patient sur deux va récidiver enfin la question du rebond est importante car chez les patients qui vont progresser il faut se poser la question de l'intérêt du sunitinib devront-ils recevoir un traitement de première ligne ou devront-ils être considérés déjà comme résistants et avoir un traitement de deuxième ligne il a par ailleurs été montré dans une étude de Brian Rini que la surveillance active peut être une option même chez les patients métastatiques pour certains d'entre eux du moins puisque la durée médiane avant initiation d'un TKI est de 14,9 mois sans compromettre la survie de ces patients enfin il faudra attendre les résultats des autres essais qui sont en cours certains déjà sont négatifs en conclusion l'intérêt d'un traitement adjuvant ne peut aujourd'hui être clairement posé même si l'on perçoit qu'il pourrait bénéficier à certains patients mais lesquels et bien sûr la place de l'immunothérapie dans cette indication sera regardée et attendue avec de nombreux essais qui sont en cours ou même déjà arrêtés merci d'avoir suivi ce débat du CCFU consacré au cancer du rein merci à Karim Ben Salah Pierre Bigot Ilir Ouzahid et merci à tout le soukoumi terrain merci enfin au laboratoire Roche pour leur soutien institutionnel au revoir à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz